Nous avons le plaisir d'accueillir madame Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Nous devons avoir aussi madame la ministre, madame Hélène Conway-Mouret qui doit nous rejoindre. Nous avons aussi madame Catherine Courtel, députée, qui doit nous rejoindre. Nous avons ici présents madame Brigitte Grézy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Et puis madame Bodido, politologue, qui devra intervenir plus après dans cette séance plénière. Mais avant de démarrer ce colloque, j'ai quelques informations à donner et puis un vote à faire pour régulariser un point. Alors, au cours de la réunion de bureau d'hier, je vais vous faire part que le bureau a confié sur leur proposition à confier à la section des affaires sociales et de la santé la préparation d'un projet d'avis intitulé « Prix et accès aux traitements médicamenteux innovants ». Donc le bureau a souhaité que, outre les obstacles monétaires, la section prenne bien en compte l'ensemble des autres freins à l'accès des médicaments. Ce projet d'avis devrait faire l'objet d'un examen en séance plénière le 9 novembre 2016. Projet aussi d'un rapport et projet d'avis intitulé « Combattre l'isolement social pour plus de cohésion et de fraternité ». Le bureau invite la section à circonscrire précisément le champ des investigations. En tenant notamment compte des pétitions en cours sur ce sujet, des membres de la section des activités économiques pourront être appelés à participer à une réflexion qui compte de nombreux aspects économiques. La fin des travaux est prévue au premier semestre 2017. La date de la séance plénière vous sera communiquée ultérieurement. A la section de l'éducation, de la culture et de la communication, la préparation d'une contribution au projet d'avis rapporté par M. Dominique Gillier au nom de la section du travail et de l'emploi intitulée « Les certificats de qualification professionnelle ». Cette contribution portera notamment sur les liens entre diplômes et certificats de qualification professionnelle et sur l'application de la notion de bloc de compétences au sens de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie. On a une régularisation de notre règlement intérieur. Je vous rappelle que nous avions voté notre nouveau règlement intérieur et suite à une difficulté rencontrée avec le cabinet du Premier ministre, en particulier le secrétaire général du gouvernement et avec Bercy, nous devons revoir l'écriture de l'article 54 qui avait été rédigé comme suit « Les membres du Conseil peuvent transférer au bénéfice des organisations syndicales, associatives ou professionnelles qui les ont désignées, tout ou partie de la rémunération et de l'indemnité qui leur sont allouées en application des articles 1er et 2 du décret numéro 52-59-602 du 5 mai 59. Malheureusement, le tout ou partie n'est pas possible pour des raisons de fiscalité et nous avons donc eu un niette de la part du secrétaire général du gouvernement et de Bercy et donc nous devons revenir à l'écriture précédente et donc je pense qu'on a dû vous projeter l'article tel que nous devons le revalider en séance plénière, à savoir « Les membres du Conseil peuvent transférer au bénéfice des organisations syndicales, associatives ou professionnelles qui les ont désignées l'intégralité de la rémunération et de l'indemnité qui leur sont allouées en application des articles 1er et 2 du décret 59-602 du 5 mai 1959. » Y a-t-il des objections ? Je considère ce point comme acquis et donc on revalide, si vous voulez bien, tous ensemble le projet de règlement intérieur. J'espère avoir très vite le retour du secrétaire général du gouvernement, ce qui nous permettra le 14 juin de procéder à l'élection des deux vice-présidents complémentaires. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre le retour et on vous fera la confirmation en heure et en temps utile. Voilà, nous allons donc démarrer ce colloque et je vais donc vous faire en préliminaire un discours. Madame la Présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Madame Danielle Bousquet, Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers, Mesdames, Messieurs, vous accueillir aujourd'hui dans cet hémicycle à l'occasion de cette plénière est un plaisir et un honneur. C'est également une fierté, puisqu'il s'agit, c'est du moins ainsi que je le ressens, d'un moment important. Important car nous sommes réunis aujourd'hui au Palais d'Iana pour signer la Convention du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je parlais de fierté, je suis en effet conscient de la chance qui est la mienne ici au CESE de présider une assemblée qui donne l'exemple en termes de parité. C'est comme si elle faisait partie de notre ADN. Nous ne sommes peut-être pas l'assemblée la plus connue, mais nous sommes la plus paritaire. Et c'est ce qui me fait dire parfois que nous sommes sans doute, à bien des égards, mais à celui-là en particulier, la plus représentative de la société française. Les faits et les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. Plus de 45% des membres du Conseil économique, social et environnemental sont des femmes et siègent dans cet hémicycle. Sur 12 sections de travail, 8 sont présidées par des femmes. Et je ne doute pas que grâce aux prochaines nominations des organisations et aux pouvoirs publics, nous arriverons à une stricte parité. Signer une convention avec le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a donc ici une valeur symbolique, mais également du sens, de la cohérence. Et il s'agit, je l'espère, d'un point de départ, l'exemple à partir duquel d'autres avancées seront possibles. Car du chemin reste à faire, nous le savons mieux que d'autres, dans cette Assemblée, la question de l'égalité femmes-hommes et les problématiques touchant les femmes sont en effet régulièrement au cœur des préoccupations de toutes les sections. Au CESE, je n'hésite pas à le dire, nous avons sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, une véritable expertise. grâce notamment à l'action volontaire de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, une délégation créée il y a 16 ans sur le modèle de celle existante au Parlement. Cette délégation que préside aujourd'hui Pascal Vion, ici à ma gauche, s'est donnée pour mission la nécessaire promotion de la mixité. Et ses travaux l'illustrent. J'y reviendrai. Les différentes sections du CESE ont également produit de nombreux travaux sur l'égalité hommes-femmes. Je n'en citerai que quelques-uns. L'étude de Françoise Mileschi en novembre 2013 sur le travail à temps partiel. Celle consacrée à l'éloignement des femmes du marché du travail, signée par Hélène Fauvel en février 2014. Ou à la protection maternelle et infantile, signée Christiane Basset en octobre de cette même année. La lutte contre les violences faites aux femmes, étude parue en novembre 2014 que l'on doit à Pascal Vion. Ou encore celle centrée sur la nécessaire mixité des métiers, signée le même mois par Patrick Liébus. Voilà pour un aperçu des travaux que notre Assemblée peut produire sur ces sujets et qu'elle produit régulièrement. Dernier en date, l'avis signé à la fin du mandat précédent par Claire Guichet, dans le cadre de cette délégation aux droits des femmes et à l'égalité dont je parlais il y a quelques instants, son titre, « Les forces vivent aux féminins ». Et je souhaiterais y revenir d'un mot, tant ce travail marque, selon moi, une nouvelle étape de notre engagement dans une démarche plus encore en profondeur. Que nous dit cette étude ? Elle nous dresse un panorama fort complet de la place des femmes dans les organisations de la société civile. Le constat est éloquent dans le sens où il est révélateur d'une inégalité tenace. La part des femmes dans les exécutifs des organisations ne progresse, en effet, quasiment pas. Ce à quoi s'ajoute une division, toujours très sexuée, du travail dans notre pays ? Cet avis est également porteur d'un message simple. La parité ne se limite pas à un pourcentage aussi symbolique soit-il. Nous ne saurions nous contenter d'une simple approche quantitative, mais insuffisante. Car le constat s'impose, l'existence paritaire s'arrête trop souvent. Là où le pouvoir commence, les femmes continuent de se voir cantonnées dans des domaines, secteurs et postes jugés peu susceptibles de mettre en œuvre des compétences spécifiques, mais attribuées en fonction de qualités supposées, naturelles, relevant de stéréotypes féminins. Résultat, aujourd'hui, malgré les efforts d'une majorité, les femmes sont encore trop peu visibles, tant dans les structures de pouvoir des organisations qu'à l'extérieur. Dans le but de combattre ces inégalités, l'étude de Claire Guichet met en avant plusieurs préconisations. J'en évoquerai deux ici qui méritent d'être soulignées, car elles entrent en résonance avec l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Pour combattre les inégalités de genre, il est tout d'abord nécessaire d'accepter collectivement leur existence, puis de mettre à jour régulièrement les statistiques sexuées qui permettront alors de mettre la réalité en évidence au regard des responsabilités exercées. Il est ensuite suggéré que les organisations mobilisent leurs outils de communication débarrassés de tout stéréotype. Car c'est bien de cela qu'il s'agit d'une vision stéréotypée de la société, d'une vision étriquée, sexuée, reproductrice d'inégalités et d'injustices et basée sur une construction sociale archaïque. Une vision qui, faut-il le préciser, n'est pas celle de notre Assemblée et c'est pourquoi je vous propose d'aller de l'avant. Il ne s'agit en effet pas d'un tournant pour nous qui suivons déjà depuis longtemps ce cap, mais bien de progresser encore en signant cette convention avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Une convention qui accompagne un guide pratique que vous avez peut-être déjà en main ou que vous découvrirez tout à l'heure. Je veux m'adresser ici aux conseillères et aux conseillers, mais aussi à tous les salariés de la maison. Je souhaite sincèrement que ce document soit mis en application et qu'il le soit de manière engagée. Il ne me paraîtrait d'ailleurs pas absurde qu'au-delà de notre Assemblée, dans nos organisations, nous puissions être également les défenseurs et promoteurs de cette démarche pratique et égalitaire. L'objet de ce guide est avant tout de permettre de faire disparaître ces représentations schématiques qui s'attachent au masculin et au féminin, comme si le sexe déterminait des comportements, comme s'il était à l'origine de traits psychologiques particuliers, comme s'il conditionnait à coup sûr tel ou tel type de sentiment, d'attitude, de réaction, de perception de la réalité. Ce sont ces croyances, profondément ancrées dans notre société, qui génèrent automatiquement les inégalités. À cet égard, nous aurions tort de penser que le changement dans nos communications est un détail, car la langue et les mots que nous utilisons reflètent l'organisation de notre société et notre façon de penser le monde. Les mots utilisés sont importants. Ils donnent à voir la manière dont chacun se représente son espace, son rapport aux autres, son rapport au monde. Il est ici proposé d'adapter notre communication et notre expression à une vision moderne et égalitaire de la société, celle que nous défendons précisément au Conseil. Je signe cette convention parce que je crois très sincèrement qu'il est temps de mettre un terme aux inégalités et parce que je crois qu'il est plus intelligent de s'attaquer aux causes qu'à leurs effets. Alors je sais, pour l'avoir entendu fréquemment dans plusieurs univers professionnels, familiaux, amicaux, que beaucoup considèrent ce combat comme anecdotique, que se battent pour la féminisation d'un terme ou de l'utilisation d'un article seraient même accessoires, secondaires, voire contre-productifs, et qu'il en existe de plus concrets à mener pour l'égalité salariale, ou pour l'accès au poste à responsabilité. Combat, qu'au passage, nous menons en parallèle au CESE. Je suis, au contraire, persuadé de la force des mots, du langage, de l'écriture, qui sont avant tout des véhicules de la pensée. Faisons en sorte que ces mots et la façon de les employer soient le reflet de notre progrès, de notre désir d'égalité, et non l'outil de nos peurs, de nos a priori, et finalement, de notre immobilisme. Je travaille au sein de cette Assemblée avec 233 conseillères et conseillers. Toutes et tous ont des particularités liées à leur personnalité, à leur construction familiale, les sociales, à leur expérience de vie, à leur croyance et conviction. ce sont elles qui font les différences. Ces différences qui produisent notre richesse collective bien plus que notre genre. Et si je peux émettre un souhait pour demain, c'est que disparaisse le mot même de parité pour cause de caducité et d'obsolescence. Le CESE pourra alors être fier d'avoir ouvert la voie, fidèle en cela à l'engagement fort et responsable qui est le sien en faveur de la modernisation de la société. Le CESE à ce moment aura su regarder les hommes et les femmes pour ce qu'ils sont, des êtres humains, libres et égaux en droit suivant la formule consacrée. Souhaitons ensemble que la signature de cette convention par le CESE en déclenche d'autres de main et que les autres assemblées, les ministères et le plus grand nombre d'organisations institutionnelles se joignent à nous rapidement. C'est ma volonté, mon espoir, mon engagement et mon engagement, comment vous l'avez compris, ce n'est pas la loi du genre. Je vous remercie de votre attention. Alors, on me demande, juste avant de passer la parole à Pascal, on me demande d'avoir un vote formel sur le règlement intérieur. Il y a-t-il une objection ? Non, tout va bien. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Alors, juste avant de commencer, il y a Fabienne qui souhaiterait prendre la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et tous. Je vous demande un vote formel électronique parce qu'on ne sait jamais, par les temps qui courent, un recours malheureux et administratif. On nous ferait revenir une troisième fois sur cet article-là. Ce serait dommageable. Donc, on a pour 30 secondes, on passe au vote et après, on évacue. Très bien. Nous allons procéder à ce vote formel. Je vous demande de mettre vos cartes en bonne place et le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté. Ça bouge encore. Les choses ont l'air de se stabiliser. Personne ne lève la main. Le scrutin est clos. Donc, le nouveau règlement intérieur, dans sa nouvelle version, est adopté pour 152 contre 3, abstention 1. Voilà. Pascal, tu as la parole. Merci, M. le Président. Madame la Présidente du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, Madame la Secrétaire Générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle, Mesdames les expertes, j'insiste, Mesdames et Messieurs, Le 8 mars dernier, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, Le Bureau du Conseil économique a adopté la Convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous assisterons aujourd'hui à sa signature officielle. En tant que Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE, Je me réjouis de voir organiser une telle Assemblée plénière sur le thème de l'engagement de notre Conseil en faveur d'une communication publique sans stéréotype. Cette plénière a pour objectif de donner une dimension solennelle à cette signature, mais aussi de faire comprendre à toutes et tous les enjeux qui y sont attachés et d'appeler l'ensemble des membres du CESE à appliquer et à diffuser cette Convention dans leurs propres organisations. Elle se veut aussi pédagogique à l'égard du personnel du Conseil, qui appuie les rapporteurs dans la rédaction des avis, études et rapports, mais également des chefs de service amenés à rédiger des fiches de poste, passer des marchés, produire des notes internes, etc. Les interventions de Mme Claudie Bodineau, politologue spécialiste des rapports entre le genre et le sexe dans la langue, et de Brigitte Grézy, haute fonctionnaire et spécialiste des stéréotypes et des agissements sexistes, nous permettront de comprendre comment la langue française rend les femmes invisibles et pourquoi il est nécessaire d'adopter une langue débarrassée des stéréotypes de sexe. Cette séance permettra de dépasser les inquiétudes, les freins, pour une bonne appropriation et pour une bonne application de cette Convention. Je vous ramène au guide qui nous a été distribué tout à l'heure, en même temps que nous émargions. Suite à la création d'un partenariat avec le Festival international du très court-métrage, dont les organisateurs, messieurs Osé et Bati, vous parleront plus longuement, notre séance sera également ponctuée par le visionnage de très court-métrage sur les stéréotypes issus de la sélection Parole de Femmes. Elle se conclura par les interventions des ministres Éric Abareils et Laurence Rossignol, ce qui donne déjà à cette plénière toute l'envergure qu'elle mérite. Je vais donc désormais donner la parole à messieurs Osé et Bati, qui vous présenteront de manière bien plus efficace le très court-métrage, événement sans frontières, qui a lieu dans 23 pays et comporte cette sélection Parole de Femmes. Est-ce qu'on m'entend ? Voilà. Bonjour, monsieur le président, madame la présidente, mesdames, messieurs, bonjour, je suis très heureux de venir vous présenter Parole de Femmes, Parole de Femmes qui est une sélection phare du très court international Film Festival, un événement autour du très court-métrage, des films de 3-4 minutes, très courts, ça va être à peu près le temps de mon intervention aujourd'hui. Le très court international Film Festival prépare sa 18e édition, qui aura lieu les 10, 11 et 12 juin à Paris, au Forum des Images, mais avec des projections également dans près de 80 villes simultanément, une trentaine de pays. Donc tous ces petits films vont être, petits films par leur taille, par leur durée, vont être présentés aussi bien en France qu'autour du monde. Parmi toutes les sélections thématiques de ce festival, il y en a une qui vous intéressera en premier lieu, c'est donc Parole de Femmes. Parole de Femmes, une sélection qui présente une vingtaine de films chaque année, de films très courts, des films faits par des réalisatrices, mais aussi des réalisateurs. En fait, le point commun, c'est surtout que les personnages principaux sont des femmes à l'écran. Il y a évidemment des comédies, des choses légères, mais aussi des films plus graves, plus sérieux, et un certain nombre abordent les sujets des droits des femmes, des stéréotypes et de différents points qui intéressent au premier lieu toutes les personnes ici aujourd'hui. Il y a aussi, c'est aussi l'occasion d'une compétition, il y a un prix du droit des femmes qui est remis chaque année en partenariat avec le ministère des droits des femmes. Et un film sera donc récompensé encore cette année aujourd'hui, le 10 juin à Paris au Forum des Images. Je voulais vous dire aussi que ces films très courts de Parole de Femmes, c'est des outils, c'est des outils vraiment très utiles pour faire passer des messages en très court. Vous allez pouvoir les découvrir quelques-uns aujourd'hui. Vous verrez que dans le cadre d'une séance comme celle d'aujourd'hui, ça peut faire des petits moments très courts qui ne prennent pas trop de temps de débat, mais qui illustrent et permettent de faire avancer sur les sujets des droits des femmes. Je crois qu'on va en avoir un qui va être présenté dès à présent. Écoutez, bonne découverte. Merci. Applaudissements La délégation aux droits des femmes a eu la possibilité d'être jury de la sélection 2016. Et nous avons donc visionné les 22 films qui sont en compétition cette année. Nous les avons notés. Et donc, nous avons plutôt finalement, nous sommes plutôt dans la sélection globale puisque quand on voit le résultat, le résultat général en tous les cas de cette sélection, vous verrez d'ailleurs un des films sera projeté tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Soy Raquel, de recepción. Dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Frígida. ¿Por qué coño no pondrán la foto? Hola. Buenos días. Bien. Para no andarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto tu foto? Para el trabajo que debo realizar, no veo la necesidad. Pues en tu caso, con esos hojazos sumaría puntos. ¿Estada civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. ¿Sería eso un inconveniente? Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG. Así que, ¿casada, hijos? En el currículum tiene todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las cosas de Islas duras. Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella. No sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum? 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 No actualizas tu currículum? ¿Cuánto hace que no actualizas tu currículum? ¿Cuánto hace que no actualizas tu currículum? En todos los casos, en todos los casos, en todos los casos, Merci, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Monsieur le président du CESE, mesdames et messieurs les membres du CESE, mesdames et messieurs, au nom du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes que je représente ici, je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse et honorée d'être là parmi vous lors de cette Assemblée plénière que vous avez voulu consacrer à la communication sans stéréotypes de sexe. Organiser un tel événement consacré à ce sujet dans un hémicycle de la troisième Assemblée constitutionnelle de notre République, comme vous l'avez si bien dit, monsieur le président, est, je crois, inédit. Je le sais d'expérience que ce sujet peut apparaître devant l'ampleur des inégalités comme secondaire et que le mettre à l'agenda peut ne jamais être, et j'ouvre les guillemets, jamais être le bon moment. Et pourtant, la communication imprègne nos quotidiens et imprègne le quotidien de nos concitoyens et concitoyennes, et la vigilance qu'il faut exercer dans ce domaine est essentielle en ce qui concerne la diffusion de ce qu'on peut appeler une culture de légalité, et essentielle aussi pour prévenir les stéréotypes qui nourrissent les violences sexistes. Je vous remercie donc infiniment et très sincèrement, madame la présidente de la délégation, cher Pascal Vion, pour votre rôle moteur, et je vous l'ai dit tout à l'heure, votre rôle moteur dans la tenue de l'événement qui nous réunit. Vous êtes membre de droit de notre instance consultative indépendante qui est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et vous avez su, madame la présidente, créer dès le premier jour de votre nomination les conditions d'une parfaite intelligence entre nos deux institutions. Vous dites souvent que, en matière d'égalité femmes-hommes, nous avons déjà beaucoup attendu. Je partage cette conviction et je crois que maintenant le temps presse. Je tiens également à vous remercier très sincèrement, monsieur le président, de vous être laissé convaincre et d'avoir bien voulu accorder à ce sujet toute l'importance qu'il mérite, voire qu'il réclame. Et en s'engageant aujourd'hui dans cette démarche que vous avez décrite, le CESE fait ainsi figure d'institution pionnaire. Pourquoi le Haut Conseil a-t-il mis au point ce guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe ? Le titre est un petit peu long, je crois que voilà qu'on le revoit. Et pourquoi est-ce aussi important que le CESE et chacune et chacun de ses membres s'en saisissent ? En octobre 2014, à la suite d'une saisine ministérielle, je remettais au ministre alors en charge de l'égalité et des droits des femmes un rapport relatif à la lutte contre les stéréotypes de sexe. Ce rapport abordait plusieurs champs, l'éducation, les médias dont vous parlera tout à l'heure Brigitte Grézy qui à l'époque pilotait cette partie-là, et aussi la communication institutionnelle. Et notre Haut Conseil plaidait alors pour une démarche structurée et structurante qui est le souci de la cohérence entre le discours public et les politiques publiques. Et c'est ce devoir de cohérence qui a présidé à l'élaboration du document que vous avez entre les mains puisqu'il vous a été remis à l'entrée. Nous l'avons vu, nous le savons, le langage est politique et les représentations du monde et des êtres qui le peuplent sont tout sauf neutres dans le regard et la pensée de nos concitoyennes et concitoyens et in fine donc dans la persistance des inégalités. Et un signe est de ce point de vue, à mon sens, révélateur, c'est l'opposition faroche que cela soulève et qui confirme que nous touchons là à un sujet très important, voire un sujet presque tabou. Parce que la question du langage comme la question de la parité, c'est une affaire de pouvoir. Les deux renvoient à la manière dont s'est construite la République française en excluant les femmes. Or, pour certains, la Révolution française reste un mythe et à ce titre ne souffre aucune interrogation. Et pourtant, et je veux le dire très tranquillement aussi aux membres de l'Académie française, si la langue française est immortelle, elle ne saurait être immuable et au contraire, elle doit pouvoir vivre de toutes ses richesses. Et j'affirme qu'être rigoureux quant à l'utilisation des règles de notre langue n'exclut en aucune manière d'user du langage dans toute sa plénitude sans avoir à tirer un trait sur la moitié de l'humanité. C'est pourquoi, aujourd'hui, notre langue doit refléter l'une des plus grandes révolutions démocratiques qui traversent nos sociétés, l'avènement des femmes comme des égales, comme des citoyennes à part entière. Et dans cette Révolution en marche, de par sa fonction même, le CESE a un devoir d'exemplarité, d'entraînement, et le devoir d'être en phase avec les évolutions de la société, comme vous l'avez si bien dit, M. le Président, comme il a toujours su le faire. Et effectivement, nous constatons que le CESE est au rendez-vous. En tant qu'Assemblée constitutionnelle la plus paritaire de France, je vous en félicite, le CESE fait preuve d'une grande cohérence en étant donc la première assemblée à faire sienne ce guide. Le CESE est au rendez-vous de ces milliers de citoyens et de citoyennes qui ne se résignent pas à reproduire les stéréotypes et les inégalités et qui agissent pierre après pierre pour construire l'égalité. Telles ces femmes qui veulent être visibles et qui tiennent à ce qu'on les appelle postières, chirurgiennes, présidentes, cheffeux, cuisinières. Ou encore ces hommes qui font le choix de métiers traditionnellement occupés par des femmes, comme celui d'assistants maternels, d'infirmiers ou de secrétaires. Ou encore ces hommes qui désormais boycottent les tribunes lorsqu'ils y sont invités et que ces tribunes sont à 100% masculines. Quand le CESE est au rendez-vous de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce sont avec lui toutes les organisations qui y sont représentées qui sont aussi à ce rendez-vous et qui font écho au combat des femmes issues de leur rang. Des femmes d'exception qui se sont battues dans les mouvements ouvriers, syndicaux, agricoles ou ailleurs pour faire reconnaître leurs droits et pour replacer cette question au cœur de la question sociale. En engageant votre institution vers une communication non sexiste, vous affirmez avec force que l'action pour l'égalité se joue aussi à travers une communication égalitaire et inclusive. Le guide de la communication que nous avons produit et qui propose 10 recommandations pratiques, vous le verrez en le feuilletant, est assorti d'une convention par laquelle l'institution signataire prend trois engagements. Le premier, c'est reconnaître l'importance de prévenir et de faire reculer les stéréotypes de sexe dans la communication publique en interne comme en externe. Engagement numéro deux, c'est d'adopter bien sûr le guide et de le diffuser pour usage à son personnel. Et le troisième engagement, c'est de transmettre ce guide aux prestataires extérieurs qui vont travailler sur la communication de l'institution signataire. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est qu'au-delà du langage, des mots à utiliser, de la forme des mots à utiliser, ce guide conduit aussi à une réflexion, et Brigitte Grézy va vous en parler, à une réflexion sur les images que vous utilisez pour vos événements ou dans vos publications, ou encore, ce qui n'est pas inintéressant non plus, sur la part des femmes et des hommes dans les auditions qu'organisent tout au long de l'année les sections ou les délégations diverses. Dans les médias, par exemple, « Seule une femme sur cinq figure parmi les experts invités ». Je crois que ça vaut la peine de regarder ce qui se passe effectivement au Cézé. On voit que si ce guide de la communication n'est pas un prêt à penser, il est un pense-bête utile dans le chemin vers l'égalité, parce que sans doute son caractère pratique, au-delà du long travail qu'il a demandé en matière de synthèse et de réflexion, sans doute son caractère pratique explique-t-il le fait qu'il ait suscité autant d'appétence. Parce que lorsqu'il a été présenté, publié le 5 novembre dernier, les médias s'en sont fait assez largement l'écho. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai été heureusement surprise, mais extrêmement surprise, l'immense majorité des médias en a fait un traitement sérieux et un traitement positif, sans aucun procès et sans caricature. Et c'est, je crois, un signal de plus qui montre que les mentalités changent parce que, vous l'avez dit également, monsieur le Président, il y a quelques mois, quelques années, eh bien, ce sujet aurait été épinglé comme quelque chose de complètement accessoire. Voilà. Et aujourd'hui, cela a été traité de manière extrêmement sérieuse. Ce guide, je le disais à l'instant, rencontre un véritable succès et les demandes d'envoi de guides en grande quantité et de demandes du fait que nous allions le présenter se sont multipliées. Il a été chargé, téléchargé, plusieurs milliers de fois de notre site Internet et nous avions tiré 10 000 exemplaires qui ont très vite été épuisés. Il me semble d'ailleurs que vous avez dû imprimer vous-même les exemplaires qui vous ont été distribués. Et il enregistre, bien sûr, des soutiens de poids grâce à la signature des conventions d'engagement, comme le président du CESE va le faire dans quelques instants. Nous avions au départ 5 signataires. C'était un choix assumé parce que nous avions souhaité qu'il relève du champ de l'éducation ou qui s'insifle dans les territoires. C'était par exemple le cas de l'ONICEP, du CNFPT, d'Universcience, du Conservatoire national des aires et métiers, du CNFPT et de l'Université Paris-Ouest-Nanterre. C'était un choix assumé parce que nous pensons que la force de l'exemple public doit d'abord s'adresser aux nouvelles générations. À ces 5 premiers signataires se sont ajoutés le ministère de la Justice, l'Association communication publique, et c'est bien le point, la région Bretagne en tant que telle et le CGET, le commissariat général à l'égalité des territoires et plusieurs autres institutions sont sur le point de rejoindre ces premiers signataires. Cet outil, donc je le dis pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui seraient tentés de le présenter à leurs instances, les instances dont ils émanent, eh bien, cet outil s'adresse prioritairement aux organisations qui reçoivent des financements publics parce que le Haut Conseil promeut le principe, si vous connaissez l'éco-conditionnalité, vous comprendrez le principe des gars-conditionnalités que nous promouvons. mais ce guide s'adresse ou est à la disposition aussi de toute organisation qui a la volonté de s'engager dans cette démarche d'égalité. Donc, mesdames et messieurs, vous qui êtes membres du CESE, vous représentez l'ensemble, l'ensemble des forces vives de notre pays et vous avez le pouvoir de mettre à l'agenda de votre organisation d'origine la question de la communication non sexiste et d'inviter votre organisation à utiliser cet outil que nous mettons à votre disposition. Je vais ouvrir les guillemets maintenant en vous disant bien que les habitudes aient la vie dure, c'est aussi pour les jeunes générations que nous devons rappeler que tout est possible. Ces jeunes générations sont des bâtisseuses de demain et seules. L'innovation dont les jeunes sauront faire preuve permettra de construire un avenir durable. Alors, ça pourrait être de moi, ce n'est pas du tout de moi. C'est du maire de Colombier-Saugneux, qui est une commune du département du Rhône, une commune de 2500 habitants qui a pu s'engager dans cette démarche, qui utilise maintenant quotidiennement ce guide pratique notamment dans ce bulletin municipal. Comment imaginer que si une commune de 2500 habitants avec le peu de services que l'on connaît dans des communes de cette taille était capable de mettre cela en oeuvre, comment imaginer que ce ne soit pas possible partout ? Je vous remercie. Merci, madame la présidente. Et pour répondre à votre question sur l'année 2015, sur l'ensemble des formations de travail, 29% de femmes ont été auditionnées, donc le reste était des hommes. Et sachant que dans ces 29%, la délégation aux droits des femmes, elle, a auditionné 93% de femmes sur l'année dernière. Non pas que nous fassions un sexisme dans l'autre sens, c'est que bien souvent, quand il s'agit des questions de femmes, ce sont plutôt des femmes qui sont des expertes. Avant de passer la parole à Claudie Bodineau, qui est politologue et spécialiste des controverses linguistiques et des questions de représentation, je vous invite, et nous vous proposons, à visionner le très court métrage qui s'intitule Le machisme ordinaire. Et celui-ci, là, ça n'est pas un scoop national, mais en tous les cas, c'est un film de la sélection 2016. Et c'est celui qui a remporté la majorité des suffrages, mais uniquement pour la délégation aux droits des femmes. Oui, entrez. Ah, Madame Sylvestre, nous vous attendions. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Sophie, qu'est-ce que t'as fait ? Votre fille a frappé mon fils. Regardez un peu. Madame Sylvestre, vous comprendrez que notre établissement ne peut accepter de telles violences. Nous pourrions porter plainte. Et nous le ferons certainement. Sophie, tu peux m'expliquer ? Sophie ! C'est William. Il n'arrêtait pas de me toucher la cuisse. Comment ça, il touchait la cuisse ? Ben oui, il me touchait mon genou et ma cuisse. Je l'ai dit à Monsieur Perret, mais il n'a rien fait. Et il a recommencé. Alors j'en ai eu marre et je l'ai frappé. Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez rien fait ? Pourquoi vous avez laissé ce garçon agresser ma fille ? Non, non. N'inversez pas les rôles, madame. Vous oubliez que c'est votre fille qui a frappé William. Non, non, Monsieur Perret. Ma fille n'a agressé personne. Elle s'est défendue contre le harcèlement sexuel de ce garçon. Harcèlement sexuel ? Rien que ça. Écoutez, à cet âge, tous les garçons ont la main baladeuse. Ce n'est qu'un jeu pour eux. D'accord. Vous voulez dire qu'on se fait tripoter toute la journée dans votre établissement ? Ça ne choque personne. Il ne s'agit pas de cela, madame. Vous surréagissez et on s'éloigne de ce pourquoi vous êtes ici. Non, madame, je ne surréagis pas du tout. Si Monsieur Perret se mettait à vous tripoter les miches, vous réagiriez comment ? Parce que ce sont des enfants, alors on ne devrait pas prendre les attouchements au sérieux, c'est ça ? Ma fille s'est faite agresser sexuellement, merde ! Et vous, Monsieur Perret, son professeur, vous n'avez pas pris sa défense. Allez, viens, ma chérie, viens, viens. Et toi, William, tu touches encore une fois à ma fille et je te promets une garde à vue pour agression sexuelle. Tico. Madame Bodineau, je vous invite à venir nous expliquer le rapport du genre avec la langue et nous montrer les enjeux linguistiques, enfin, les enjeux des usages linguistiques. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la délégation, Mesdames et Messieurs les conseillers, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à intervenir à l'occasion d'un engagement qui signifie beaucoup pour quelqu'un comme moi qui a consacré l'ensemble de ses recherches aux controverses sur l'usage des féminins de nom de métier. Quand on parle d'usage non sexiste, en France, on pense immédiatement à l'usage des féminins de nom de métier. Ou alors, à la petite question, doit-on dire Madame le Président, Madame la Présidente, une question qui peut se décliner de bien des façons. On pense à cette question car, en français, le nom varie en genre, ce qui n'est pas le cas de toutes les langues. On pense à cette question aussi car, comme l'a dit Daniel Bousquet, elle a fait l'objet de nombreuses controverses, de nombreux débats depuis le XIXe siècle. C'est un sujet récurrent dans la presse, un sujet qui fait rire, un sujet anecdotique. Comme l'a dit aussi le Président Bernasconi, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a du mal à prendre au sérieux. Or, si vous voulez, si ce sujet nous est familier, l'ensemble de mes recherches a consisté justement à prendre ce sujet au sérieux, à montrer qu'il était autre chose qu'une petite question sur laquelle on pouvait rire, mais qu'il y avait bien au contraire de l'enjeu politique dans la langue. Aussi, pour aujourd'hui essayer avec vous de saisir le sens et les enjeux de votre engagement, je voudrais vous inviter à nous départir un petit peu des cas individuels, des bons mots, des exemples qui font rire pour replacer ces usages dans une continuité historique. Je vais donc vous parler du poids des mots, comme l'indique le titre de ma communication, mais c'est plutôt du poids politique des mots dont je vais vous parler et je vais essayer de mettre en évidence devant vous, rapidement, puisque le temps qui m'est imparti est assez limité, deux logiques qui vont illustrer ce poids politique des mots. La première logique que j'aimerais vous montrer, c'est le jeu, en quelque sorte, entre les mots et la société qui la parle, l'articulation entre la règle d'usage et la norme sociale. Ce sera l'objet d'un premier schéma. Dans un deuxième temps, je vous montrerai une seconde logique, c'est le jeu entre la norme, la norme académique et l'usage. Donc voici le premier schéma qui illustre la première logique dont je vous ai parlé, c'est la règle de grammaire au service de l'inégalité. Donc c'est un schéma qui, vous allez le voir, est assez simple, qui reprend trois grands moments de l'histoire de l'égalité entre les femmes et les hommes, la fin du 19e siècle, les années 1980 et la fin du 20e siècle. Pour chaque période, j'ai distingué la question en débat, la principale question en débat. Et le plus important dans ce schéma que vous pouvez voir, ce sont les deux dernières colonnes à travers lesquelles je vous invite, et je vais le faire avec vous rapidement, à comparer la réponse qui a été donnée dans le champ politique et la réponse qui a été donnée dans le champ linguistique. Au 19e siècle, la question qui se pose, c'est le libre accès de toutes, à tous les métiers et à toutes les fonctions. C'est le moment de la première femme avocate, de la première femme médecin, de la première femme professeure des universités. Dans le champ professionnel, il est difficile de dire non à ces femmes. Même si elles vont conquérir ces bastions de haute lutte, il est difficile de leur refuser à partir du moment où elles remplissent les conditions, c'est-à-dire où elles sont dûment diplômées. Donc, d'une certaine façon, dans le champ politique, même si je ne minimise pas les difficultés qu'il a fallu pour ces femmes pour conquérir ces bastions, les pionnières ont ouvert la voie, elles ont ouvert l'accès à toutes et quelque part, l'exception est devenue la règle. Au même moment, ce qui est intéressant, c'est que dans la langue, au 19e siècle, la langue utilise très facilement les féminins. Il y a même une pléthore de formes féminines pour nommer les femmes, aussi bien dans le champ professionnel que dans le champ social. Et ce qui va se passer, et là, je me base sur des travaux que j'ai faits sur les journaux de l'époque, notamment sur l'accès de la première femme à la profession d'avocat, c'était Jeanne Chauvin, on va voir que l'usage va tout d'abord, dans une logique qui était la sienne, nommer la pionnière au féminin, c'est-à-dire qu'on va nommer la première femme avocat, avocate. Mais dans un second temps, et tout au long du 20e siècle, on va voir que l'usage va se masculiniser. Il va y avoir une masculinisation de l'usage qui va en quelque sorte jouer le rôle de rempart contre l'égalité, qui va invisibiliser toutes ces conquêtes qui étaient des conquêtes en quelque sorte inéluctables, auxquelles la société ne pouvait pas dire non. Le deuxième moment que j'aimerais vous inviter à considérer, ce sont les années 80. Dans les années 80, nous avons passé tout ce moment où les bastions sont tombées en quelque sorte, mais le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, le principe d'égalité professionnelle n'a pas encore été posé. Et donc, c'est la question qui se pose. C'est vraiment de poser un principe général. Cela va être fait avec la loi du 13 juillet 1983, qui est la première loi qui affirme le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc là encore, même si, là encore, je ne mise pas les difficultés, mais le principe est posé. C'est dans la logique de ces conquêtes. Et au même moment, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, Yvette Roudy, qui est à l'origine de cette loi, avait créé une commission pour féminiser les noms de métiers. Et le travail de cette commission a suscité la colère des académiciens, qui sont devenus, à partir de ce moment-là, en quelque sorte, la tête de pont de l'opposition à cet usage. Et les académiciens, pour s'opposer à cet usage, ont rédigé une déclaration, qui est la déclaration du 14 juin 1984, qui est une déclaration qui fait, en quelque sorte, référence, dans laquelle ils prennent une position qui est une position extrémiste. Il faut bien le savoir, c'est-à-dire que parmi les linguistes, c'est comme sur tous les sujets, les experts, vous avez une pluralité de positions. Et vous avez une position qui est celle vraiment à l'extrême, qui consiste à dire que le genre et le sexe n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Eh bien, c'est la position que vont choisir de défendre l'académie. Mais c'est une position qui, linguistiquement, est extrême. Et donc, ils vont affirmer ceci. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont affirmer l'inégale valeur des deux genres, masculin et féminin. C'est-à-dire qu'au même moment où on affirme le principe d'égalité professionnelle, dans la langue et dans la controverse linguistique, on réaffirme l'inégalité des deux genres. Je passe rapidement à ma troisième période, la fin du XXe siècle. c'est ce qu'on a appelé le débat paritaire, le moment où les principes d'égalité ont été posés, mais où la question qui se pose est celle de la promotion de l'égalité réelle. Cette promotion de l'égalité réelle, elle va être aussi conquise de hautes luttes. On va reconnaître la dualité de l'humanité faite de femmes et d'hommes et on va en tirer les conséquences à travers les lois de 1999-2000. Je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, et là aussi, ce n'est pas un hasard, vous avez les femmes du gouvernement Jospin à l'époque qui se font appeler Madame la secrétaire d'État, Madame la ministre, et ceci provoque la colère de l'Académie. À l'époque, Lionel Jospin nomme deux commissions, l'une plutôt favorable à la féminisation, l'autre plutôt favorable à la position académique, qui vont finalement s'entendre pour signer le guide qui s'appelle « Femme, j'écris ton nom » qui a été publié à la documentation française en juin 1999. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que dans ce guide, on nous dit une chose qui est importante, c'est qu'il n'y a aucun obstacle d'ordre grammatical ou linguistique à la féminisation des noms de métiers. Aucun obstacle. Cependant, on nous recommande d'utiliser la fonction générique du masculin, d'utiliser le masculin générique notamment dans les offres d'emploi pour préserver la neutralité du sujet de droit. Donc vous voyez à nouveau, au moment où cette question de la neutralité du sujet de droit, du sujet politique est en discussion dans le champ politique et au moment où on cède en quelque sorte dans le champ politique, vous avez une résistance qui se manifeste dans le champ linguistique. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important de voir, c'est que la langue est un terrain sur lequel les résistances se sont fait entendre. C'est un terrain où la préférence pour l'inégalité s'est faite entendre et c'est un terrain, si vous voulez, où le poids des mots est véritablement politique et où on n'est pas uniquement dans des débats linguistiques parce que ceux-ci sont très vite réglés. La logique que je vous montre ici, elle paraît implacable, mais c'est une logique qui peut être renversée. Et je me suis d'ailleurs arrêtée au début du XXe siècle, mais dans mon deuxième schéma, vous allez voir que je vais passer au XXIe siècle et je vais vous parler d'une évolution silencieuse qui concerne aussi l'Académie française parce que l'Académie évolue, et oui. Alors, mon deuxième schéma concerne la norme. Alors, j'ai mis un N majuscule parce que c'est la norme académique puisque je ne vais parler uniquement de l'Académie. Là encore, vous allez voir, c'est très simple. J'ai balayé les différentes périodes historiques que je vous ai déjà présentées en rajoutant l'année 2014. Vous voyez que sur la première ligne, il y a l'interrogation dans l'usage et sur la seconde ligne, vous avez la réponse de l'Académie. Alors, pour aller vite, parce que je sais que le temps qui m'est un parité limité, je vais vous inviter à comparer les années 1980 et la fin du XXe siècle et je conclurai sur l'année 2014. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80 ? Je viens de vous en parler. Les femmes sont nommées aux masculins dans les métiers valorisés et les fonctions de pouvoir et il y a cette commission de terminologie qui est créée. La déclaration du 14 juin pose deux points. D'une part, elle nous dit « La langue et la société sont deux sphères qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ». Deuxièmement, elle nous dit « L'usage est souverain ». À la fin du XXe siècle, au moment du débat paritaire, quand les femmes du gouvernement se mettent à se faire appeler Madame la Secrétaire et Madame la Ministre, qu'est-ce qui se passe ? L'Académie française fait appel au Président de la République. Le 9 janvier 1998, elle lance une adresse. Autrement dit, celle qui disait « Les questions de langue doivent être réglées par les académiciens et les questions politiques par les femmes et les hommes politiques », tout à coup, elle en appelle aux politiques. Donc, elle transgresse quand même le principe qu'elle a elle-même posé. Surtout, ce qui est important, c'est qu'en 2002, elle publie une mise au point et si vous lisez les déclarations de l'Académie française, à chaque fois, celle-ci fait référence elle-même à ses précédentes déclarations de sorte qu'on a l'impression qu'elle est toujours dans la même logique. Mais ce n'est pas vrai, elle se contredit. Et en 2002, elle cite, elle dit « D'ailleurs, nous sommes d'accord avec la conclusion que nous émettions en 1984. » Mais vous le voyez, à l'écran, j'ai barré la phrase qu'elle a omise. Et c'est, comme par hasard, la phrase qui rappelle la souveraineté de l'usage. Donc, à un moment où l'usage, à la fin du 20e siècle, devient tout à coup plus favorable aux féminins, eh bien, l'Académie gomme la référence à l'usage de ces textes. Et ça, ça me paraît quand même assez significatif. Je vais assez vite. Je passe à 2014. Vous avez tous entendu parler de ce petit incident qui a eu lieu à l'Assemblée nationale où un député a refusé d'appeler la présidente de séance madame la présidente. À l'époque, il s'est fondé sur l'Académie française, mais cette fois-ci, ça a été un petit peu trop. C'est-à-dire que l'Académie française a quand même un rôle de gardienne de l'usage dans ces statuts. Et donc, quelque part, à un moment, elle ne peut pas ignorer l'usage. Elle ne veut pas ignorer le fait que les féminins entrent dans l'usage. À partir de là, quatre jours plus tard, elle a publié une déclaration, la déclaration du 10 octobre 2014, qui est une déclaration assez compliquée. Elle est confuse parce que l'Académie française a du mal à s'y retrouver entre ces positions qui sont parfois un petit peu orthogonales les unes avec les autres. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'elle commence par utiliser elle-même l'expression madame la présidente dès la première ligne, qu'elle souligne qu'il y a effectivement une tolérance et qu'on peut mettre en accord le genre naturel et le genre grammatical. Et enfin, elle réaffirme en dernier la souveraineté de l'usage. Autrement dit, l'Académie française évolue. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, même si c'est une évolution qui est silencieuse. Alors, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que, à mes yeux, le sens de votre engagement, il est double. C'est un engagement qui reconnaît que les mots ont un poids, un poids politique. Il reconnaît que les mots peuvent jouer un rôle de rempart contre l'égalité, mais qu'ils peuvent aussi, ces mots, rééquilibrer la balance. Votre engagement, il va selon moi à la fois dans le sens de l'histoire parce qu'il reconnaît la légitimité des femmes, mais il va aussi, et c'est quelque chose qui est important, dans le sens de l'usage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Baudino, pour votre explication qui est extrêmement intéressante, enrichissante et constructive. Après le poids des mots, nous passerons au choc des photos avec Madame Grézy, mais entre deux, avant de passer au choc des photos, nous allons donc vous proposer de visionner un très court-métrage qui lui s'appelle Les Relous. C'est un programme. Vous n'avez pas marre, vous n'avez rien d'autre à faire. Vas-y, arrête de rêver mon gars, c'est ton pote qu'on m'aide, pas toi. T'es trop chum, toi, vas-y. Il a envie, il a envie. Elle t'en veut, hein. Elle t'en veut, là. Ça se sent, là. Vas-y, ils ont un beau petit quai, quand même. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, il y a des gourous. Oh, là, 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 les petits couples. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il y a ? On leur plaît pas ou quoi ? Non mais c'est tout avec ta capuche, là. Toute situation vécue n'est pas fortuite. Je suis maintenant heureuse de laisser la parole à Brigitte Grézy. Elle est haut fonctionnaire, elle a travaillé au ministère du Travail et des Affaires Sociales, elle est auteure de nombreux rapports sur les stéréotypes et le sexisme, je l'ai dit tout à l'heure, secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle et elle est également l'auteure du petit traité contre le sexisme ordinaire en 2002, mais également aussi la vie en rose pour en découdre avec les stéréotypes en 2014. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors pour commencer, un pictogramme tout récent fait par l'Éducation nationale et qui est assez étonnant puisque dans le titre nous avons « Comment associer les parents à la scolarité de leurs enfants ? » mais le pictogramme, comme par hasard, affiche une certaine neutralité concernant l'enfant puisque c'est incartable, mais en revanche, évidemment, c'est une image de femme. Excusez-moi, on a un petit souci d'affichage. Pardon ? Ah oui, ça ne passe pas. C'est bon ? Voilà. Donc je répète, pictogramme fait par l'Éducation nationale il y a à peine deux mois. et donc avec un titre « Comment associer les parents à la scolarité de leurs enfants ? » Donc le titre est correct du point de vue de la communication institutionnelle sans stéréotypes, mais évidemment nous avons une forme de neutralité pour l'image représentant l'enfant et pour ce qui est des parents, nous avons une silhouette de femme. Alors, la communication institutionnelle, et notamment par l'image, n'est pas la simple mise en forme des politiques publiques. Elle est évidemment devenue un instrument de gouvernance et elle donne du sens à l'action. Mais, dans ces images, elle diffère de la communication commerciale en ce qu'elle ne fait pas la promotion d'un produit. Et c'est là la grande différence. Sa finalité est celle des institutions publiques. Elle tend à l'échange et au partage d'informations d'utilité publique, ainsi qu'au maintien du lien social et à l'accompagnement des changements. Elle comporte toujours un aspect d'intérêt général et c'est le citoyen et non l'acheteur qui est visé. Et donc, en conséquence, l'exigence d'équilibre qui existait pour la publicité commerciale entre les deux principes constitutionnels de la liberté d'expression et de respect de la dignité de la personne humaine se pose ici en des termes différents. Alors, si la publicité institutionnelle, l'image institutionnelle, ne fait pas la promotion d'un produit, elle fait la promotion d'une politique. et du coup, elle ne joue pas sur un système aspirationnel comme dans la publicité commerciale où, finalement, le brouillage des repères permet de neutraliser l'esprit critique et de déclencher l'acte d'achat. Elle joue sur un système inspirationnel, c'est-à-dire faire adhérer, le maximum étant la propagande, et elle véhicule un message idéologique dont elle est redevable en promouvant un système de valeurs. Mais, et troisième point, pour ce faire, elle recourt également aux rêves et à la sublimation. Quand on voit des campagnes de recrutement pour l'armée de l'air ou pour la gendarmerie, on a tous des héros, des James Bond qui sont représentés dans la communication institutionnelle. Tout le monde, tous, il ressemble à des mannequins, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Finalement, l'enjeu, l'objet, c'est de faire envie pour faire adhérer. La publicité n'est pas le reflet du réel. Elle est le miroir de l'imaginaire d'une société. Et elle accompagne l'évolution des femmes dans la société. La communication institutionnelle via l'image utilise donc les mêmes ressorts que la publicité commerciale. L'accroche des cibles par des stéréotypes de sexe afin de créer une reconnaissance de groupe. Et elle offre des représentations schématiques et globalisantes qui attribuent des caractéristiques supposées naturelles aux filles, femmes, garçons, hommes. Les femmes font ceci, les hommes font cela en créant des injonctions souvent paradoxales. Et de plus, évidemment, ces stéréotypes reposent sur une vision hiérarchisée des rôles de sexe, ce qui est de l'ordre du féminin, étant toujours affecté d'un coefficient symbolique négatif. Comme en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Et, quatrième point, les stéréotypes véhiculés sont d'autant plus dangereux qu'ils le sont par des institutions faisant preuve d'autorité. Or, l'image, et surtout l'usage de la photographie, confèrent au message un effet de réel et des marques d'authenticité. Elle a une valeur normative et prescriptive, plus forte que la publicité commerciale encore, et elle rend légitime d'autant plus les stéréotypes qui se retrouvent cautionnés ainsi par la puissance publique. Il y a un effet d'amplification. Or, puisque l'on vise l'intérêt général, cette publicité, ce recours aux images, doit être d'autant plus vigilant dans son jeu entre le pathos, souvent nécessaire pour faire adhérer et même l'hyper-réalisme que l'on trouve, par exemple, dans certaines campagnes contre les violences, est l'éthos de l'État et des pouvoirs publics. Autrement dit, cette communication, plus que d'autres, doit respecter ces deux principes fondamentaux de l'éthique professionnelle et de la véracité. Or, que voit-on ? Alors, je vais vous montrer trois familles de photos issues d'images, issues de la communication institutionnelle. Première chose, c'est effectivement que nous avons un certain progrès qu'il faut reconnaître dans la mise en exergue, la mise en visibilité des femmes. Dans les années 60, vous voyez que la publicité pour la police, c'était un métier d'homme, une affiche de recrutement en 1966. Aujourd'hui, pour le métier de surveillant pénitentiaire, par exemple, nous avons une femme. Donc, il y a des progrès, même si, évidemment, ces publicités sont accompagnées de phrases qui veulent, en quelque sorte, démonter les stéréotypes, mais qui, les disant et les affirmant, les renforcent peut-être dans le même temps. Karim n'est pas professeur de sport, Babette n'est pas infirmière, Thibault n'est pas informaticien. Donc, on voit quand même une modification de la publicité institutionnelle. Mais je crois que ce qui est important, c'est de dire que, globalement, si on se réfère à l'image des femmes dans les médias, au sens large, eh bien, les médias reflètent une immense zone noire. On a à peine 30 % de femmes présentes à la télévision aujourd'hui. Lorsqu'on ouvre un journal dit mixte comme le Nouvel Observateur, on a neuf fois plus de photos d'hommes que de femmes. Quand on lit un 20 minutes le matin, comme je l'ai fait il y a un an, eh bien, j'ai trouvé 149 fois le pronom « il » pour 48 fois le pronom « elle ». Donc, il y a déjà une, comment dire, une diminution, une invisibilité des femmes en termes quantitatifs. Mais on joue aussi sur un effet d'entonnoir. C'est-à-dire que, non seulement, les femmes sont en nombre inférieur par rapport aux hommes, mais elles sont fragilisées par le traitement qui, en effet, en termes d'identification et de rôle social. Ainsi, les femmes risquent de meubler le champ plus qu'elles ne l'occupent, de faire du remplissage ou de l'affiguration pas toujours intelligente. Elles sont souvent des passantes et non des rouages du monde. Et quand on sait que nous n'avons que 18 % de femmes expertes à la télévision ou à la radio, on voit bien qu'elles n'ont pas la vision surplombante, celle qui joue avec l'humour, celles qui sont les actrices du monde. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a évidemment une instrumentalisation du corps. Et cette instrumentalisation est, par exemple, assez visible dans ces deux images, publicité institutionnelle. Alors l'une, c'est évidemment une publicité belge pour un organe de don d'organes, une institution de don d'organes. devenir un donneur, c'est probablement la seule chance que vous ayez pour pouvoir rentrer en elle. Donc, au-delà du bon goût extraordinaire que l'on retrouve, on voit qu'on a quand même une utilisation de l'image étonnante. Et puis, la ville de Besançon, en 2012, au forum du handicap, voulez-vous m'accompagner ? Et on voit uniquement une paire de talons rouges. Hyper-sexualisation aussi, dans la campagne du Conseil général de la Moselle en 2014, où pour valoriser le tri des déchets et faire en sorte que l'on jette moins, donc la notion de régime minceur, eh bien, on emballe un corps de femme, un corps de femme, évidemment, sous forme de mannequin, avec un sac poubelle. Et puis, regardons Béziers, des affiches de la rencontre entre le RC Cannes et Béziers, 24 octobre 2015. Eh bien, nous avons cette joueuse qui a un short particulièrement suggestif. Donc, là encore, on a l'utilisation d'une sorte de hyper-sexualisation du corps avec une dictature de la beauté unique, puisque les médias et les images, en général, ne promeuvent qu'un seul modèle de corps, ce qui met les femmes, bien sûr, en insécurité permanente dans ces injonctions paradoxales de notre modernité, exprimer un épanouissement sans contrainte du corps, dans le rejet des interdits, mais dans le même temps, introduire de nouvelles brimades sur le corps, avec des injonctions à la minceur, des obsessions narcissiques sur le look, sur la ligne, entraînant évidemment des problèmes de santé. Mais en même temps, nous avons d'autres types d'instrumentalisation du corps. C'est aussi une exigence qui est faite souvent dans la communication institutionnelle à la décence. Nous avons là, par exemple, une campagne de prévention contre le viol par la police hongroise qui démontre que si la jeune femme s'était habillée correctement, eh bien, elle aurait pu éviter cela. Ou alors, nous avons un spot TV, La Voix, en 2009, c'est encore une campagne contre les violences, où nous voyons une femme qui est dans la décence parfaite, c'est-à-dire l'imperméable, très comme il faut, rien ne dépasse, elle est neutre, et pourtant, elle a été victime de violences, c'est-à-dire qu'en fait, une sorte d'injonction à un uniforme, à une, comment dire, limitation de tout ce que l'on peut désirer pour s'habiller et pour paraître afin d'éviter la violence. Autre phénomène, et c'est aussi le fait qu'il y a un risque de réduction aux stéréotypes de genre dans la communication institutionnelle. Alors là, nous avons deux campagnes, toutes récentes, celle du carnet de santé du Conseil départemental du Bouche-du-Rhône, en 2015, donc nous avons un petit garçon et une petite fille, à un âge où les filles sont un peu plus grandes que les garçons en moyenne, et vous voyez tous que le garçon est droit, la main largement au-dessus de la tête, il avance, il pousse vers le ciel, la petite fille s'aplatit, met sa main sur la tête et se serre la ceinture au propre et au figuré avec un mètre, c'est-à-dire déjà à cet âge-là, on lui enjoint de faire attention à sa ligne, elle est en second plan et on voit bien qu'elle n'est pas dressée vers l'avenir pour essayer justement d'investir tout le champ des possibles. Campagne de recrutement de l'éducation nationale en 2011, qui est très connue, mais qui est très, très, très symbolique, nous avons exactement le même texte en matière de recrutement, mais dans un cas, nous avons Laura, qui a trouvé le poste de ses rêves, et Julien, qui a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions, vous voyez bien tout le langage des images, Laura est en rose, elle a une position alanguie, elle lit un livre dont la quatrième de couverture donne à penser qu'il s'agit d'un roman, dehors il fait jour, Julien est proactif, il est évidemment avec les nouvelles technologies, il est bleu, bleu aussi, comme la soirée qui pointe dehors, il travaille tard, on a là, pourtant, des appels à candidature pour un métier identique qui est le métier d'enseignant. Et puis, évidemment, ça donne ça, alors c'est pas, c'est une communication faite par une entreprise, donc du point de vue de l'annonce conducteur homme-femme, c'est parfait, ils ont bien mis homme-femme, mais nous avons, grâce à vous, cet homme peut aller au foot, au cinéma, au restaurant, où il veut, et quand il veut, grâce à vous, cette femme peut aller chercher ses enfants à l'école, juste après son travail. Et donc, on voit bien qu'il faut vraiment faire attention face à ce paradoxe permanent, le maintien des femmes dans l'ombre masculine, leur invisibilité, leur caractère secondaire pour ce qui est de la vie sociale, mais un exhibitionnisme et une généralisation de caractéristiques corporelles qui n'appartiennent qu'à une classe d'âge quand on hypersexualise le corps. Et pour terminer, alors encore plus subtil, c'est les stéréotypes de sexe au second degré. Nous avons des internationaux féminins 2012 de tennis, vive le sport des femmes. Fallait-il mettre les balles de tennis dans un tube de rouge à lèvres rose ? Poitiers a estimé que c'était nécessaire. Je ne suis pas sûre que ça le soit. La campagne de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2015, même pour préparer le petit déjeuner, il faut faire preuve d'inventivité, où on voit une femme avec des pipettes doser les cornflakes, et puis surtout, cette publicité de l'Union européenne que l'Union européenne a été obligée d'enlever au bout de deux jours. La science, c'est une affaire de filles, et où on voit se trémousser pendant cinq minutes des filles sur des talons avec des éprouvettes qui font pchit en permanence et du rose partout, alors qu'on voit des hommes qui sont en blouse blanche, sérieux, avec des lunettes. Alors, que faire ? Que faire ? Je crois qu'il faut travailler sur trois niveaux. L'être, la visibilité des femmes, et pour ça, on compte. Le paraître, c'est-à-dire la réflexion sur le corps, quel corps veut-on donner à voir, et puis l'agir, c'est-à-dire éviter la limitation du champ des possibles, réflexion jouée sur tous les rôles sociaux, et éviter la culpabilisation souvent renforcée de la communication institutionnelle, notamment sur les campagnes violences. Et donc, les propositions du Haut Conseil à l'égalité sont triples. Premièrement, compter. On compte. L'égalité, ça se compte. On compte, c'est essentiel, pour équilibrer le nombre de femmes et d'hommes dans les visuels. Et si on a un problème, l'éternel problème de l'absence de vivier, eh bien, on innove et on cherche une solution. Par exemple, mettre un visuel de femme, si dans le titre ou la couverture, le nom est masculin. Deuxièmement, diversifier les représentations des femmes, à la fois dans la couleur et les types de vêtements, dans l'activité exercée, dans l'attitude, dans la place, dans l'image, dans les interactions entre les personnes et les rôles de sexe. Il n'est pas utile de jouer uniquement sur la relation attraction-séduction. On peut jouer sur des liens de coopération et de solidarité et montrer ainsi une nouvelle forme de relation entre les hommes et les femmes au travail. Deuxièmement, promouvoir l'image de femmes indépendantes qui contrôlent leur vie. Troisièmement, valoriser les femmes qui vont vers des métiers majoritairement masculins et l'inverse. Quatrièmement, encore une fois, ne pas victimiser et culpabiliser les femmes et ne pas trop jouer sur le pathos. Et enfin, troisième grand axe, communiquer aussi sur les sujets qui touchent également l'expérience majoritaire des femmes et notamment tous les interstices entre la vie privée et la vie professionnelle en comptant évidemment le nombre de femmes et d'hommes qui font l'objet d'une communication. Et pour terminer, c'est vrai que si les recherches en sciences sociales indiquent qu'un stéréotype ne peut se développer que si le groupe apparaît constitué une entité, si tel n'est pas le cas, le contenu du stéréotype ne peut être appliqué aux personnes qui le constituent. Le lien entre celle-ci et le stéréotype est en quelque sorte rompu. Et donc, dans la communication institutionnelle, une piste possible pour enrayer les conséquences négatives des stéréotypes est de ne pas évoquer forcément le groupe de femmes, le groupe des hommes, mais simplement des individus, tout en faisant attention à ce que dans la langue et dans l'image, les deux sexes soient représentés à parts égales. Merci. Merci, Brigitte Grézy. Vous avez donc pu voir à travers ces différentes images comme les stéréotypes peuvent être de manière très insidieuse pour certains. Nous vous proposons de visionner le quatrième et dernier court-métrage de l'après-midi, qui est également un court-métrage de la sélection de cette année qui s'intitule « Ce n'est pas la personnalité qui compte ». de la fin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501